En ce qui concerne la liste « Tous au cœur de l'herbe d'air », j'ai souhaité faire une liste, comme je l'ai déjà lise d'ailleurs dans la presse, très éclectique, qui ressemble un petit peu à l'image de tout le territoire de l'herbe d'air. Donc pour ce faire, j'ai laissé le temps à chacune des personnes que j'ai contactées de prendre le temps de la réflexion, parce que ce temps de la réflexion, il va, si nous sommes élus, durer six ans. Et quand on s'engage pour six ans, il faut prendre la décision de manière très posée, très sérieuse. Et c'est pourquoi ces personnes ont, je crois, longtemps, enfin longtemps quand même, mais elles ont réfléchi et qu'elles se sont engagées pour nous accompagner et pour nous permettre, je le souhaite, je le pense, de constituer une liste qui sera efficace si nous sommes élus. Donc j'ai souhaité avoir effectivement cette représentation, aussi bien sur le plan libéraux qu'ouvriers, que cadres, que retraités, qu'issus du milieu agricole ou que des actifs en général. Voilà. Je crois que nous nous sommes parvenus. Je pense que nous avons une liste qui est très homogène, qui est très cohérente et que j'espère avec laquelle nous ferons un excellent travail, bien sûr, si nous sommes élus. Alors, je pense que c'est pas la peine de perdre de temps à épineguer sur ce dossier. Nous allons d'emblée passer au sujet qui nous intéresse. Je vais vous présenter, selon un plan bien précis, un certain nombre de nos projets. Et à chaque fin de projet, je vous passerai la parole si vous souhaitez intervenir, poser des questions ou bien faire des commentaires. Alors, le premier projet qui nous intéresse, enfin, qui nous intéresse, qui intéresse tous les revenus d'ailleurs, c'est la salle Augustin-Bordage. Alors, la salle Augustin-Bordage, c'est un dossier qui ne date pas d'avant-hier. C'est une... lorsque j'étais élu en 2008, que j'ai fini mon mandat en 2008, c'est un sujet qui était déjà à l'ordre du jour. Et ce sujet est toujours à l'ordre du jour. Je crois qu'il y a eu plusieurs réflexions qui ont été menées. Ces réflexions, visiblement, n'ont pas abouti. J'ai eu quelques contacts récemment avec la communauté de communes. Le projet est un stand-by total. D'ailleurs, je trouve que c'est assez raisonnable de la part des élus sortants, puisqu'ils ont préféré ne pas s'engager sur un projet, sachant qu'il y a peut-être une nouvelle équipe qui va arriver, et qui aura peut-être d'autres choix, et qui aura peut-être d'autres prévocatifs. Donc, cette salle Auguste Abordage est un casse-tête, parce que celle qui est actuellement en place est en très mauvais état, vous le savez. C'est un projet qui est assez urgent. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on la restaure ? Est-ce qu'on la rase ? Est-ce qu'on en fait une autre ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, nous partons pour une réflexion rapide, mais qui sera peut-être plutôt sur une salle nouvelle. Maintenant, il y a aussi le problème financier qui va se poser, et qui va être effectivement un facteur important. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet communautaire, et qu'à partir du moment où c'est un projet communautaire, vous le savez, c'est donc la possibilité d'obtenir un certain nombre de subventions bien plus facilement et bien plus efficacement que si on passe par la mairie. Je crois savoir qu'actuellement, il y a déjà des démarches qui ont été faites auprès de certains organismes, notamment régionaux, pour des subventions. Quoi qu'il en soit, à mon sens, ça ne suffira pas. Donc, il faudra aller plus loin pour essayer d'obtenir un maximum de subventions sur ce dossier. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours fait lorsque j'étais à la communauté commune, puisque tous les projets que j'ai menés à la communauté commune entre 2003 et 2008 sont des projets qui ont été quasiment tous subventionnés à 70%, voire même un petit peu plus pour le foyer jeune travailleur. C'est dans cette mesure-là, et seulement dans cette mesure-là, que très réellement, on peut envisager mener à bien ces projets. Autant plus qu'il y en a d'autres, donc il va falloir vraiment faire ça de manière extrêmement efficace et extrêmement pertinente. Dans cette salle où il y a un bordage, il faudra aussi en même temps, et c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué, mettre en place une salle qui soit adaptée à tous les sports, qu'on puisse faire effectivement un certain nombre d'activités sportives, dans de bonnes conditions, avec les différents statuts, les différentes équipes qui peuvent évoluer, sachant que, vous savez qu'en fonction des différentes divisions, il y a des matchs qui nécessitent des locaux plus adaptés que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument bien réfléchir sur cette salle. Mais moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, et nous en avons beaucoup parlé lors de nos réunions, c'est que c'est un projet que nous menons à terme si nous sommes étés. Il est hors de question que dans six ans, on soit encore sur la réflexion de ce projet. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais si vous avez des questions, je vais bien les écouter. Pas de questions ? Je passe au sujet suivant ? Alors, un autre sujet très important, qui est le vieux relais. Alors, le vieux relais, c'est une vieille histoire, puisqu'il est vieux, c'est normal, vous me direz. Et le vieux relais, c'est une acquisition qui doit dater d'à peu près une dizaine d'années, qui a été faite par la mairie, à une époque où j'étais encore conseiller municipal. Et je me souviens qu'avec quelqu'un que vous connaissiez bien, qui s'appelle Michel Broutier, nous avons longtemps hésité à faire cette opération financière. Parce que Michel le disait, d'ailleurs, il avait tout à fait raison, et j'étais d'accord avec lui, quand on investit sur un projet comme ça, le mieux, c'est quand même d'avoir, justement, une idée de ce qu'on va en faire. Donc, on s'était un petit peu opposé sur ce projet. Bon, pour des raisons de vote, ça s'est fait, et donc, il a fallu accepter le choix, mais force est de constater que, dix ans plus tard, il n'y a pas eu de projet au départ, il n'y a toujours rien de fait. Donc, il faut faire quelque chose. J'avais proposé en son temps au maire de faire un foyer logement, ça n'avait pas particulièrement retenu son intention, mais je suis resté sur cette idée. Je pense que cet endroit, ce site, est tout à fait adapté pour faire ce type d'investissement. Je m'explique. Un foyer logement, qu'est-ce que c'est ? Un foyer logement, c'est une structure adaptée, sécurisée, pour des personnes âgées, non dépendantes. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est chez lui, qui a des petits problèmes de santé, mais relativement bénins, ne peut pas forcément rester longtemps chez lui. Parce qu'il peut tomber, il a payé tout seul, il a des problèmes de diabète, des problèmes d'autres. Et donc, ça nécessite d'avoir un suivi ou d'avoir un entourage adapté. Et le foyer logement est parfaitement adapté à ce genre de situation. Ce qui n'est pas le cas pour la maison de retraite. La maison de retraite, c'est quand même quelque chose qui est faite plus pour les personnes qui sont dépendantes, qui ont vraiment des vrais problèmes d'autonomie, et qui ont besoin donc d'être dans une structure beaucoup plus médicalisée. Ce n'est pas le cas du foyer logement. Le foyer logement, il y a des petits appartements, 30-35 mètres carrés, avec une salle de bain accessible à handicapés, avec un petit coin de cuisine, avec une pièce de vie où ils peuvent intégrer leur mobile, leur mobilier, pour rester dans leur univers, et avec des pièces communes qui servent soit à pratiquer des jeux, des réunions, des rencontres, etc., ou bien à prendre les repas. C'est facile, il suffit de faire descendre les repas de la maison de retraite. Les personnes qui souhaitent manger en groupe peuvent déjeuner, ou dîner, plutôt déjeuner d'ailleurs, c'est plutôt déjeuner, peuvent déjeuner en groupe, et puis si elles ne le souhaitent pas, elles déjeunent chez elles. Donc l'intérêt de ce projet, c'est que d'une part, elles sont dans un univers sécurisé, avec la nuit, une personne qui est là pour surveiller si jamais il y avait un problème. Donc c'est là où le côté foyer logement intervient par rapport à la maison individuelle, ou l'appartement individuel. Et puis, en même temps, comme ces personnes sont valides et autonomes, si elles souhaitent petit déjeuner chez elles, ou dîner chez elles, ou même déjeuner chez elles, eh bien, elles ont à proximité tous les commerces qu'il faut. Épicerie, boucherie, boulangerie, charcuterie, fleurice, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une part, elles peuvent profiter de la proximité du centre-ville, donc dynamisation économique. D'autre part, si on fait un foyer logement, on travaille sur le plan d'urbanisme pour améliorer ce bâtiment, et donc améliorer sur le plan urbanistique le centre-ville d'Hervaux. Et puis, en même temps, on permet de garder à ce bâtiment une image ancestrale, pas ancestrale, mais presque, ancestrale, qui fait qu'on préserve l'histoire de l'herbeau d'air, et derrière le portail, derrière ce mur, eh bien, on crée cette structure moderne, sécurisée, adaptée, pour justement permettre à toutes les personnes qui vivent sur le grand herbeau d'air, et même peut-être d'ailleurs un petit peu plus loin, d'avoir un lieu de vie convenable, sécurisé, qui corresponde à ce qu'ils recherchent. et qui plus est, qui est à distance de la maison de retraite. Donc, c'est vraiment pas l'antichambre de la maison de retraite, c'est vraiment une réflexion de vie normale, de vie en ville, plutôt que de se trouver dans une maison, près de la maison de retraite, et de passer tous les jours en proximité à la maison de retraite, en se disant, la prochaine étape, c'est là-bas. Psychologiquement, c'est très important, et je crois que... Donc, je pense que c'est quand même un point très important. Alors, en plus, il y a un autre paramètre qui est non négligeable, c'est qu'un foyer logement, c'est une structure... C'est quand même une structure médicale ou semi-médicale, donc on peut bénéficier d'un certain nombre de subventions, sans doute par l'ARS, sans doute aussi par la région, mais peut-être encore par l'Europe, puisqu'il suffit de... Il faut pour ça, donc, accompagner les personnes âgées sur un centre-ville. Je pense que c'est le genre de projet qui permettrait de capter beaucoup de subventions et qui, finalement, ne coûterait pas très très cher à la collectivité. Donc, je crois que c'est quand même important parce que c'est un projet qui devrait tourner aux alentours de... On a déjà des études qui sont faites et qui démontrent qu'il faut compter environ 1,7 million d'euros. Donc, pas noter quand même, mais pour 20 ou 25 logements en centre-ville, je pense que ça reste tout à fait raisonnable et tout à fait envisageable. Voilà. Donc, il concerne la vieurée. Des questions ? Non ? Personne ? Non ? Non ? Non ? Pas de questions ? Très bien. Alors, donc, dans le plan que j'avais, j'avais mis trois projets structurants. Donc, la salle Augustin-Bordage, le vieux relais et la maison de santé. Alors, la maison de santé, vous allez me dire, je suis kinésithérapeute, c'est pour ça que j'en parle, ça m'intéresse, etc. Non, pas forcément. C'est pas tellement le but, c'est pas la maison de santé à laquelle on peut penser dans cet esprit-là. c'est plutôt ce que je crois une deuxième tranche du projet qui s'est réalisé sur Saint-Loup. Vous savez qu'à Saint-Loup, il y a une maison de santé qui s'est construite, qui est en train de se terminer, qui va accueillir quatre médecins, un bureau pour en accueillir un cinquième éventuellement, les infirmières de Saint-Loup, une kinésithérapeute et une structure pour pouvoir recevoir des spécialistes, le cas échéant. C'est une grosse structure qui coûte très très cher et moi, ce que je crois qu'il faut faire sur Hervo, c'est pas forcément la même structure. On n'est pas dans la guéguerre des piscines énormes ou des maisons de santé énormes. On est dans une réflexion, dans une stratégie d'offres de soins. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas particulièrement intéressé personnellement par ce dossier, mais plutôt pour l'offre de soins. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment sur notre territoire, mais dans les cinq ans qui viennent, si on ne fait rien pour permettre à des professionnels de santé et en particulier des médecins, il va y avoir un gros problème. Et ce problème, on ne peut le gérer que si on a, entre autres, à proposer des locaux adaptés. C'est très compliqué maintenant parce qu'on ne peut plus faire n'importe quoi dans sa cabine médicale. C'est comme la flexibilité handicapée. Il faut que ce soit fait de manière extrêmement précise. Et si on a quelqu'un qui veut venir et qu'on n'a pas de locaux, il partira. Par contre, si on a des locaux, on nous dit souvent que les zones de santé sont vides. À voir où ? Les zones de santé, elles sont vides. Et puis le jour où il y a un médecin qui passe qui est intéressé pour s'installer, le jour où il y a une infirmière ou un podologue ou autre chose pour s'installer, il y a une structure pour le recevoir. Si on ne prendra pas cette structure, on perdra des professionnels de santé et donc on perdra de l'offre de soins. Donc, il faut plutôt réfléchir dans une deuxième tranche. Comme je vous disais, et l'intérêt de cette deuxième tranche, c'est qu'elle coûtera sans doute moins cher que la première tranche qui s'est faite sur Saint-Louis, sachant que je me suis renseigné auprès des instances qui s'occupent de ça puisque c'est encore la communauté de commune. Bien entendu, forcément, ça ne peut être que la communauté de commune pour des projets comme ça. Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées depuis le début et qu'on évoquera d'ailleurs tout au long de cette soirée. Pour les subventions, on ne peut pas, aujourd'hui, aussi bien en tant que communauté de commune que mairie, envisager de monter des projets sans subventions. Sinon, ça génère des situations financières très compliquées et un endettement très compliqué. Donc ça, c'était les trois projets structurants que l'équipe de tous au cœur de l'Arbonnet nous vous proposons.